vos récompenses sont élevées, ce qui veut dire que si vous enchaînez 4 victoires, vous avez des meilleures récompenses. Mais pourquoi si on a 4 victoires, on a des meilleures récompenses ? Parce que regardez, participer à une draft, ça coûte 15 000 crédits, 300 points FIFA. On part sur le fait qu'on a 300 points FIFA. Parce que la plupart des joueurs mettent des points FIFA pour justement lancer des drafts, mais pourquoi ils font ça ? Ils mettent des points FIFA parce qu'une draft, c'est 300 points FIFA et un pack, regardez, je vous le montrer, un pack, ça coûte Voilà, regardez, un pack premium or, ça coûte 150 points FIFA. Donc voilà, une draft, c'est l'équivalent de 2 packs premium or. Alors que lorsqu'on fait une draft, lorsque vous gagnez la draft, en gros, en fait, vous allez gagner, en termes de points FIFA, en fait, vous allez gagner l'équivalent de de 1 pack, des fois, vous pouvez gagner, en fait, les récompenses, elles varient. Vous pouvez gagner des fois 45 000 crédits, mais ça, c'est très rare, 45 000 crédits, plus des bons packs derrière, donc des packs qui sont au moins 50 000 crédits. Les packs à 50 000 crédits, ils coûtent beaucoup de points FIFA et du coup, voilà. En fait, la récompense de toucher des packs, enfin, 2 packs premium or, ça, c'est lorsque on perd dès le premier match. Dès qu'on perd le premier match, justement, au pire des cas, ils vous donneront l'équivalent de comme si vous avez ouvert des packs premium or avec des points FIFA. Alors que si vous vous gagnez un match, déjà, vous allez rentabiliser, déjà, vous allez avoir, en termes de valeur de points FIFA, plus de packs que si vous aurez ouvert des packs directement en boutique. Donc voilà, c'était Babatinho, je vous ai expliqué pourquoi les drafts, c'est très important pour bâtir son équipe et voilà, pour ensuite, voilà, l'objectif, avoir, être prêt pour future champion.